RTL 7h21, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous C'est une déclaration qui a largement agité nos responsables politiques hier Un mystérieux ministre s'est prononcé pour une alliance gauche-droite au second tour des régionales pour faire barrage au FN Évidemment tout le monde a démenti, qu'en est-il Alba ? Vous connaissez la chanson ? Le premier qui dit la vérité Bah oui, il doit être exécuté Mais bon, ce n'est pas totalement absurde de trouver des alliances ou du moins des solutions Ce n'est pas absurde de construire une sorte de coalition régionale A moins bien sûr que les socialistes souhaitent vraiment disparaître de la carte pendant 6 ans Écoutez, je ne vais vous dire pas plus tard qu'au mois de juin Un ministre nous confiait que l'EPS ne se retirera pas au second tour Soit dit-il on se maintiendra, soit on fera des fusions avec une partie de la droite Alors c'est peut-être ce même ministre qui est récidive aujourd'hui Et je vais vous dire Martine Aubry, avant l'été, elle était dans ce même état d'esprit concernant la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie Elle évoquait un possible front républicain pour éviter le péril Marine Le Pen Alors oui, aujourd'hui tout le monde dément Même à droite on jure qu'il n'y aura pas de fusion Mais au soir du premier tour, franchement, qui peut parier Trois mois avant l'élection aujourd'hui Que la liste qui arrivera troisième laissera la région au Front National ? Donc c'est la vérité ? Bah oui, mais il ne fallait pas le dire En tout cas pas maintenant Parce que le dire c'est d'abord faire la courte échelle au Front National Ça valide l'UMPS, que dénonce Marine Le Pen Et puis dire avant le premier tour que l'on fera des alliances C'est dire que l'on a déjà perdu D'autant que la défaite elle est déjà dans tous les esprits au Parti Socialiste Les plus optimistes ne tablent que sur quatre régions sur treize Mettre une option aujourd'hui sur le Front Républicain Ça démobilise les troupes Et le PS n'a pas besoin de ça L'électeur socialiste est déjà celui qui se déplace le moins Donc le dire, voyez-vous, c'est contre-productif C'est pour ça que tout le monde dit que c'est faux Alors est-ce que les électeurs suivent encore les consignes des partis ? Bah non, ça marche pas D'autant que les mots d'ordre, ils changent tout le temps Souvenez-vous à droite, le pataquès sur le nini Ni FN, ni Front Républicain, ça c'était la ligne de Nicolas Sarkozy Mais François Fillon lui venait expliquer qu'il fallait voter pour le moins sectaire En cas de duel PS-FN Et au PS, le patron Jean-Christophe Cambadeli Il explique que le Front Républicain maintenant c'est fini Mais il disait le contraire il y a quelques mois Lors de la cantonale partielle de Brignol en 2013 Souvenez-vous que le PS avait appelé au Front Républicain Les électeurs socialistes ne s'étaient pas déplacés Parce qu'ils ne voulaient pas voter UMP Plus personne ne s'y retrouve vive Vous avez des Front Républicain, des Désistements Républicains, des Nini On ne peut plus imposer de choix aux électeurs Parce qu'ils sont de moins en moins partisans Et surtout de plus en plus libres Alba, c'est le moment d'ouvrir maintenant vos carnets Vous nous parlez de HAKATON ce matin Qu'est HAKO, HAKATON ? Alors HAKATON c'est HAKATON comme HAKER Comme le HAKER informatique Mais pas comme le AK du rugby Et c'est le défi qui va être lancé à 50 jeunes jeudi à l'Elysée Au moment où sera remis le rapport sur la grande école du numérique Donc il va y avoir 50 jeunes, 50 ordinateurs, des pizzas et du soda Et ils vont avoir 12 heures pour mettre au point des applis ou des sites internet Il faudra être le plus innovant possible Alors à ceux qui nous écoutent Sachez que parmi les thèmes il y aura du football Et l'idée c'est de créer le site du 11 tricolore en vue de l'Euro 2016 Plutôt sympa Alba Ventura